bonjour à tous et bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont en ligne je suis raclète je m'appelle Julien Masson je suis enseignant chercheur à l'XP à l'université Lyon 1 à l'XP et en particulier au sein du laboratoire P2S le laboratoire P2S c'est le laboratoire parcours santé systémique qui est un laboratoire plutôt santé publique dans lequel évidemment on s'intéresse aussi à la motivation aux compétences psychosociales au bien-être puisque en fait on s'aperçoit bien souvent qu'un patient se comporte comme un élève ça se comporte comme n'importe quel individu que nous sommes et la santé publique est en train de s'apercevoir qu'il y a plein de choses de l'éducation dont ils peuvent se servir, récupérer et ça fonctionne plutôt bien et inversement donc voilà, moi mes objets de recherche, vous l'avez compris, sont autour de la motivation, sont autour du bien-être et là des compétences psychosociales dont on va parler cet après-midi l'objectif de cet après-midi, je pense qu'on n'en aura pas pour deux heures, c'est surtout d'essayer d'éclairer trois choses, on aura trois fils qu'on va tirer le premier fil, il est en titre, c'est le bien-être, ce fameux bien-être dont on nous rebat les oreilles depuis quelques temps alors passé un temps il y avait la bienveillance, à chaque ministre en fait on change de mot-clé, alors moi ça m'arrange que je vois sur la bienveillance aussi et comme je vois sur la bienveillance, je ne sais pas si il faut que j'y vois un signe, peut-être que je change de mot-clé, ça me poursuit mais parce qu'en fait on voit que la bienveillance et la bienveillance sont actuellement les vies donc l'idée de cet après-midi c'est de parler un peu de bien-être, de voir ce que c'est que ce machin bien évidemment de parler de maternelle, parce qu'on est quand même dans les semaines de la maternelle donc c'est quand même de faire des liens avec l'école maternelle, j'imagine que si vous êtes passé surtout parce que l'école maternelle vous intéresse, mais on va voir qu'au-delà de l'école maternelle tout ce qui fonctionne avec un élève en général fonctionne à la maternelle et on va voir aussi que la maternelle, je pense que c'est les enseignants d'école maternelle dans la salle vous êtes souvent précurseur, précurseuse de beaucoup de choses et on s'aperçoit que plus on monte dans les classes et plus on oublie les fondamentaux en fait notamment autour du bien-être, on parra des émotions les émotions à l'école, les collègues d'école maternelle, ils n'ont pas attendu 2023 pour s'occuper des émotions des élèves à l'école ça fait bien longtemps qu'ils sont occupés alors ils n'appelaient pas ça méditation, ils n'appelaient pas ça temps calme ou autre chose, ou retour au calme enfin vous voyez, c'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau là-dedans donc on va parler de bien-être, on va parler de santé et on va voir que le bien-être et la santé c'est la même chose puisqu'en fait le bien-être est constitutif de la santé, j'y reviendrai après et puis on va parler de compétences psychosociales ces compétences psychosociales, on va voir qu'elles sont justement utiles pour travailler le bien-être des élèves compétences psychosociales comme un outil, je vais travailler le bien-être de mes élèves donc leur santé et donc je vais leur faciliter leurs apprentissages cercle vertueux fin de la conférence je vais essayer de vous convaincre de ça mais je suis bien sûr que vous êtes tous déjà convaincus si vous êtes là aujourd'hui le bien-être, qu'est-ce que c'est ? comme je vous le dis, on en parle beaucoup parce qu'on utilise beaucoup ce terme et le terme bien-être arrive de plus en plus dans les instructions officielles et c'est une très bonne chose je ne suis pas en train de critiquer ça on a enfin bien-être qui arrive, on a enfin bienveillance, on a enfin santé qui arrive dans les programmes et ça c'est pas mal et on a un peu moins d'idèques vous voyez, je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui est mieux faute mais répartissons un petit peu les choses quand je parle de bien-être, rapidement je fais un détour du côté de la santé alors la santé, c'est vrai que quand on est éducation nationale comme je l'ai été moi plusieurs années, je suis un ancien à prendre des écoles on se vit, la santé ce n'est pas notre job laissons ça aux soignants, laissons ça aux médecins, laissons ça aux infirmiers scolaires, etc. à la PMI or, on s'aperçoit que non, pas du tout c'est bien trop important pour la laisser aux médecins et il faut que l'école s'en empare et d'ailleurs, elle s'en empare déjà pourquoi il faut que l'école s'en empare ? parce que regardez la définition du bien-être qui date en 1946, toutes 70 ans elle nous dit que la santé c'est un état complet de bien-être physique, mental et social physique, mental et social donc on retrouve ce terme de bien-être donc le bien-être égale santé santé égale bien-être alors on peut chipoter il y en a qui le font sur cette définition en disant oui, il y a un état complet, c'est impossible certes, il y a eu d'autres définitions qui sont sorties par la suite mais on ne remet pas en cause en tout cas cet état de bien-être et vous voyez bien qu'un élève si on se soucie de son bien-être on se soucie donc de sa santé et le biais physique on l'a à l'école quand même le bien-être physique, on est là pour l'assurer à l'école on est là aussi pour assurer son bien-être mental et on est là pour assurer son bien-être social donc on est là pour assurer sa santé pour autant on n'est pas un soignant mais ce n'est pas grave parce qu'on peut agir sur encore plus de leviers qu'un soignant une définition s'il en fallait qu'une moi j'aime bien il y a plusieurs modèles de la cette de bien-être quand on va du côté de la recherche sur le bien-être moi j'aime bien j'utilise celle d'Edouard Diller qui est un psycho qui nous dit que le bien-être ça s'appelle en fait le bien-être subjectif parce que comme son nom l'indique il va être fonction des situations qu'on va rencontrer donc il va être fonction des situations que l'élève va rencontrer et son bien-être subjectif il se décompose en trois parties trois grandes parties les émotions positives les émotions négatives ça vous savez bien qu'en classe on les voit bien les émotions positives et les négatives il n'y a pas de problème on ne peut pas les louper et puis ce que Diller appelle de la satisfaction de vie donc j'en reviens à mon bien-être subjectif émotion positive et émotion négative et puis la satisfaction de vie et c'est cette satisfaction de vie qui va nous intéresser puisqu'elle se décompose en cinq satisfactions de vie la satisfaction de vie par rapport à soi est-ce que je me sens bien avec moi la satisfaction de vie par rapport à la famille par rapport à l'école par rapport aux amis et par rapport à l'habitat le quartier, la maison l'appartement d'accord ? si on ajoute toutes ces cinq satisfactions de vie on obtient selon Diller un indicateur de bien-être j'y reviendrai après parce qu'on va voir que ces différents bien-être ces différentes satisfactions de vie c'est la même chose c'est assez scindé en fait chez nos élèves et on a des élèves qui se sentent plutôt bien à l'école malgré le fait qu'ils ne se sentent pas bien chez eux et fort heureusement d'ailleurs c'est plutôt rassurant c'est plutôt rassurant donc voilà un des modèles théoriques quand je parle théorique c'est un modèle nous par exemple qu'on utilise en recherche quand on va effectuer des recherches actuellement par exemple on est en train avec des collègues de la GEM d'étudier la mise en place de messages clairs dans les écoles et voir en maternelle la mise en place de ces messages clairs ce que ça va faire sur le bien-être des élèves sur la motivation des élèves c'est un exemple et donc moi j'utilise ce modèle là pour aller mesurer entre guillemets le bien-être des élèves sur une autre pareil sur des classes flexibles aussi je travaille avec des collègues de classes flexibles alors là c'est pas en maternelle c'est en élémentaire où justement on essaie de voir ça et moi je m'intéresse justement à cette fameuse satisfaction de vie donc certes c'est une théorie certes c'est un modèle mais on peut l'utiliser dans des recherches actions pour aller mesurer et évaluer si les élèves se sentent bien ou se sentent pas bien alors pourquoi s'en occuper la question elle est un peu elle est un peu évidente si vous êtes là c'est que vous êtes bien convaincu qu'il faut s'en occuper mais elle n'est pas si évidente que ça elle n'a pas toujours été si évidente que ça d'ailleurs j'imagine que si vous discutez avec les parents d'élèves et que vous parlez du bien-être des élèves bien souvent ils vont peut-être vous dire ouais vous êtes bien gentil avec votre bien-être avec votre bienveillance mais enfin peut-être qu'ils fassent des maths et du français quand même parce qu'il y a le programme alors vous à la maternelle vous êtes plutôt préservé mais il n'y a peut-être pas que des enseignants de maternelle certes mais oui mais le bien-être fait partie du programme c'est ce qui nous sauve c'est dans le programme le bien-être est au programme alors pourquoi s'en occuper ça reprend un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure je repasse par la santé la petite fille avec les petits pouces en l'air on va dire qu'elle va représenter l'état de santé la santé d'un individu donc sa santé à elle par quoi est impactée sa santé à elle pour 15% vous le voyez ici là par des facteurs biologiques et génétiques effectivement on a un patrimoine génétique qui fait que on va être plus ou moins protégé par rapport à certaines maladies par rapport à certaines choses et ça on le traîne et on le transmet à nos enfants de génération en génération on pourrait là encore en discuter un des collègues du labo qui dit oui mais il y a l'épigénétisme il y a des modifications ok restons là-dessus sur le 15% très bien ensuite regardez à gauche première chose qui va impacter la santé c'est l'environnement social et l'économie dont l'école c'est grandement parti certes c'est pas la seule l'école doit faire partie d'environnement social et l'économie mais elle en fait quand même une grande partie puisque l'élève il passe la majorité de son temps notamment via les comportements puisque c'est à l'école qu'on va apprendre un certain nombre de comportements qui seront plus ou moins favorables à notre santé mais pas seulement on n'est pas que sur du comportement on sait très bien qu'il ne suffit pas de dire pour vos enfants ce qu'il faut faire pour qu'ils le fassent sinon ça serait bien trop simple mais ça ne marche pas avec les adultes vous savez tous qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour si je demandais de lever la main à ceux qui les ont mangés aujourd'hui à moins on le sait on sait que fumer du on sait qu'il ne faut pas boire d'alcool ils le font quand même donc c'est pas parce qu'on sait qu'on fait les enfants c'est pareil deuxième source pour notre santé c'est l'environnement physique 10% vous voyez c'est un peu un peu moindre quand même même bien moindre 5 fois moins que l'environnement social l'environnement physique c'est assez instinctif c'est vrai que si je suis à côté d'une usine qui rejette des cochonneries ah ouais ma santé va être moins bonne que si mon école elle est perdue au fin fond du parc du pilat l'environnement physique n'est pas le même mais ça va plus loin que ça c'est à dire qu'il y a des études notamment qui montrent que quelqu'un qui serait en sevrage tabagique un adulte qui chercherait à arrêter de fumer et on sait que si à moins de 200 mètres de chez lui il y a un bureau de tabac ça divise en deux ses chances d'y arriver donc c'est ça l'environnement physique aussi j'ai un bureau de tabac près de chez moi j'ai moins de chances d'arriver à arrêter de fumer ça envoie à regarder où vivent vos élèves regarder dans quel environnement vivent vos élèves alors ils ne vont peut-être pas au bureau de tabac en maternelle j'ose espérer mais bon qu'est-ce qu'il y a comme endroit pour manger qu'est-ce qu'il y a comme activité etc. et puis enfin le secteur de soins le secteur de soins compte moins pour la santé que l'environnement social et économique donc vous voyez que l'école ça en a toute autre place ça a tout autant voire plus d'autres places que le secteur de santé le secteur de soins pour impacter la santé des élèves alors pour une fois c'est assez normal puisqu'on les a toute la journée vous les avez toute la journée donc l'école a toute sa place elle n'a pas à rougir non seulement elle n'a pas à rougir mais elle se doit elle se doit de le travailler ça c'est un autre modèle donc il y a des individus qui au cours on a ce qui va impacter cette santé donc le facteur de vie si je fume deux paquets de cigarettes et que je bois le bouquet de whisky et que je bois la 180 sur l'autoroute forcément ma santé risque d'en être un petit peu impactée quand même et puis j'ai mon environnement social et communautaire on parle de social au terme d'Instagram mais réseau social au terme de qui sont mes amis que sont mes relations ça ça va impacter la santé et puis on a tout un tas de facteurs et on retrouve celui qui nous intéresse ici c'est l'éducation l'éducation est forcément un facteur de santé par les parents mais aussi par le système par l'éducation au sens large du terme la santé à l'école parce qu'on a un lien entre réussite scolaire et l'état de santé des jeunes alors on peut discuter du lien enfin on peut discuter du terme réussite scolaire c'est toujours un terme un peu glissant la réussite scolaire qu'est-ce qu'on appelle réussite scolaire il y a 50 ans ça télénote oui ce qu'on peut avoir c'est nos apprentissages c'est est-ce que nos apprentissages vont être faciles et bien on sait qu'on a un lien entre état de santé des jeunes et apprentissage plus un enfant est en bonne santé mieux il apprend et ça on est tranquille et ça fait regardez les études que j'ai vu de 2004 donc ça fait 20 ans il y en avait encore qui montraient ça plus je suis en bonne santé mieux j'apprends et c'est d'autant plus intéressant c'est qu'on sait aussi que plus un élève apprend plus ça fera un adulte qui est en bonne santé donc la boucle est bouclée vous voyez inversement un enfant qui n'est pas en bonne santé est un enfant qui va avoir du mal à apprendre et un enfant qui a du mal à apprendre fera un adulte qui sera pas forcément en très bonne santé donc raison de plus pour travailler cette santé donc c'est bien donc l'école est un lieu privilégié pour mettre en oeuvre les actions promotrices de santé réduire les inégalités sociales de santé et développer le bien donc on est en plein dedans mais attention ce que je vous dis rien n'est nouveau c'est à dire que pour les enseignants qui sont là vous le faites au quotidien déjà c'est à dire que c'est pas quelque chose qui sort du chapeau et on se dit bah tiens il va falloir se mettre au bien-être des élèves pour améliorer leur santé non l'école améliore déjà la santé vous améliorez déjà au quotidien la santé de vos élèves ce que je vous disais tout à l'heure on retrouve ce schéma c'est une recherche qui avait été faite par des collègues de Paris 10 et de Lille qui justement étaient allées alors c'était pas pour des maternelles mais les résultats c'était bien pour les élèves il faut savoir que la recherche en maternelle est très rare les élèves qui sont difficiles en tout cas ils ont peu de recherche sur cette population c'est pas facile d'aller interroger des élèves de maternelle d'aller observer d'aller donner des échelles de mesure des choses comme ça donc il y a assez peu de recherche c'est bien dommage mais ça tend quand même à changer donc regardez cette recherche pourquoi je vous la montre parce qu'en fait les collègues étaient allés mesurer justement cette différence par rapport à l'école par rapport à l'école et ils avaient mis ça en corrélation donc ils avaient mesuré pour voir s'il y avait des liens si c'était l'idée avec des résultats scolaires avec l'intérêt et avec ce qu'on appelle le sentiment d'éthique c'est qu'il y a d'un c'est par motivation c'est par motivation regardez là où les scores sont les plus forts là où il y a plus de liens c'est à dire que plus les élèves étaient bien à l'école plus leur motivation était élevée plus leur résultat était élevé et plus leur intérêt était élevé plus que par rapport à la famille plus que par rapport à soi plus que par rapport aux amis ou à la famille je trouve cette recherche moi quand je l'avais je l'avais lue je la trouvais intéressante parce que je me dis que souvent en tant qu'enseignant on est souvent démoralisé parce qu'on se dit ouais mais vu ce qu'ils vivent à l'école nos pauvres gamins qu'est-ce que vous voulez que moi en 5h30 par jour ou en 6h par jour je change la famille elle est explosée ils vivent dans des conditions c'est l'horreur bon et bien en fait on s'aperçoit que si l'école fonctionne un peu comme une petite bulle où on peut préserver le bien-être et où ce bien-être peut permettre de mieux réussir alors évidemment si en plus on est bien par rapport à soi par rapport à sa famille par rapport à ses amis et par rapport à son habitat c'est génial mais si vous voulez ça rassure dans le fait que ok ils vivent des trucs horribles mais au moins si à l'école ils peuvent se sentir bien le temps d'une journée déjà ça va avoir un lien avec leur réussite avec leur motivation et ça c'est quand même pas mal on avait mené une étude pendant le premier confinement et post-premier confinement alors là encore c'était pas avec des maternelles mais ça enfonce le clou de cette recherche c'est aussi avec des collégiens on avait demandé à des collégiens on avait mesuré leur niveau de bien-être et leur motivation avant le confinement et pendant le confinement et en fait on s'attendait à trouver que les élèves qui n'étaient pas bien au collège avant le confinement soient plutôt contents qu'ils confinent et au moins ils n'ont plus à se taper les profs et le collège donc on s'était dit ceux qui ne sont pas bien avant vont être bien pendant le confinement en fait on a trouvé des résultats complètement inversés les élèves qui étaient le mieux au collège c'est ceux qui ont le mieux vécu le confinement chez eux qui ont eu le plus de motivation à travailler ceux qui n'étaient pas bien avant n'ont pas été bien chez eux non plus donc le bien-être qu'ils peuvent ressentir dans leur établissement fonctionne un peu comme une réserve de bien-être en cas de coup dur donc c'est quand même là encore intéressant je vous dis ça c'est vraiment pour enfoncer le clou de le bien-être qu'ils vont pouvoir ressentir avec vous à l'école dans la classe ça leur sert ça leur est utile pour leurs apprentissages ça leur est utile pour leur motivation et ça leur est utile même en dehors de l'école si jamais ils n'y vont plus donc ça fait une raison de plus de se dire allez j'y vais une autre étude sur les émotions et je parlais des émotions tout à l'heure parce que c'est des choses qui vous sont assez familières notamment en maternelle particulièrement même en maternelle pareil il y a des recherches qui nous montrent que vous voyez il y a des états dans les recherches là l'étude c'est évidemment qu'elle a mesuré plusieurs sentiments plusieurs émotions je me suis connu qu'il y a trois espoirs ça peut-être c'est des émotions négatives c'est des émotions négatives ils avaient croisé ça on a encore des corrélations vous savez en sciences de l'éduc en psycho on fait beaucoup de corrélations vous avez croisé ça on retrouve encore notre SEP donc notre motivation notre intérêt la capacité à faire des efforts la capacité à élaborer ces réponses la capacité d'autorégulation pour apprendre un conseil d'autonomie et les résultats scolaires et bien on voit que mis à part ici les autres corrélations sont positives donc toutes les émotions positives sont corrélées positivement avec l'effort l'autonomie l'intérêt la motivation toutes les choses qu'on cherche à l'école quand même si on peut avoir un élève qui est motivé qui a de l'intérêt qui fait des efforts qui élabore qui est autonome et qui a des bons résultats franchement on a rempli notre mission parce qu'à la limite notre job c'est ça quand même c'est d'aider les élèves à apprendre donc si on a des élèves qui sont dans ces conditions là c'est top à l'inverse les camels qui ressemblent à la colère dans le cité de la honte plus du soir toutes les corrélations sont négatives c'est à dire que plus ils ressentent de la colère moins ils sont motivés moins ils ont d'intérêt moins ils font d'efforts moins ils élaborent moins ils s'autorégulent et plus bas sont leurs résultats scolaires donc on a un lien fort et clair entre émotions et apprentissage parce que ça c'est tout des leviers d'apprentissage motivation, intérêt, etc sont tous des leviers pour faciliter les apprentissages on le savait on avait l'intuition quand même parce que même par rapport à nous quand on est en colère quand on est triste c'est jamais là qu'on est plus efficace les élèves c'est exactement la même chose donc ça nous renvoie une fois encore à ce fameux bien-être sur les émotions que la médecine elle dit exactement la même chose elle nous dit qu'il y a trois zones alors j'en ai mis deux mais je vous mettrai il y a l'hippocampe juste après il y a deux zones cérébrales hyper importantes dans l'apprentissage c'est le cortex orbitofrontel et le cortex singulaire antérieur et ces deux zones elles jouent un rôle dans nos relations affectives et relationnelles Dieu sait que les relations affectives et relationnelles à la maternelle c'est quand même un point hyper important ça devrait l'être tout le temps mais c'est vrai que historiquement en général les relations affectives et relationnelles on en parle beaucoup à la maternelle et puis après quand l'enfant grandit on oublie ça ben si en fait on a besoin on a besoin tout le temps on a des recherches de temps qui montrent jusqu'à l'université des recherches avec des étudiants donc plus les étudiants sont dans un état de bien-être mieux réussissent on n'était pas surpris de les trouver mais enfin on le sait maintenant donc sans vouloir faire de la médecine je suis pas médecin le contexte orbitofrontal qui est vraiment là juste derrière le front derrière l'os du crâne responsable de la réflexion utile à l'école quand même de l'alerte de la régulation des fonctions physiologiques de base et on sait que ce contexte orbitofrontal s'il y a de la chaleur humaine de la sécurité affective de l'écoute de l'empathie tous ces mots qui pendant des années à l'école n'avaient pas trop leur place c'était des mots d'opsy et on sait d'ailleurs que lorsque ce contexte orbitofrontal est réalisé il y a à l'individu ce groupe de grands qui ne peuvent plus prendre de décisions faire la notion de sens moral j'ai observé chez des gens qui avaient des accidents et dont le lobe préfrontal était abîmé vraiment abîmé on n'en meurt pas mais notre personnalité est complètement mal et à l'inverse ce cortex orbitofrontal il est développé si on entoure ça renvoie au terme même d'école maternelle il y a des études sur le maternage et on sait que le maternage comme le paternage ça n'a rien à voir avec le sexe si c'est le père ou la mère ou l'enseignant ou l'enseignante le fait de materner ou de paterner chez un adulte va sécuriser effectivement l'enfant et donc son cortex orbitofrontal va se développer le deuxième dont je vous parlais le CCA le cortex l'interface entre l'émotion et la cognition et je sais encore une fois que les émotions à l'école maternelle vous savez ce que c'est pour avoir fait quelques rentrées enfin quelques mois de septembre en école maternelle je me souviens encore je sens bien que l'émotion quand même il y a un truc qui se passe autour des émotions donc ce CCA il est impliqué dans les fonctions comme le contrôle de soi pas mal à l'école faculté de concentration ça aussi je prends reconnaissance de nos erreurs capacité à s'adapter à des changements de situation et on retrouve ce fameux terme de bienveillant avec un enfant il a développé la pensée de l'ordre qui compte les protections essentielles qui permettent de réaliser ses sentiments déclenchés par son cerveau émotionnel ça ne veut pas dire qu'il va falloir mettre la main sur les émotions il va falloir les cacher pas du tout ça va l'aider à les reconnaître et à les gérer j'ai oublié que j'avais un café et enfin l'hippocampe lui il est beaucoup d'interne dans notre cerveau alors lui il est hyper utile aussi puisque c'est le siège de la mémoire et là aussi la mémoire à l'école on en a quand même un petit peu besoin et on sait que là encore le développement neuro de l'hippocampe et des collègues neuro de l'ISPE le dira encore mieux que moi devait être favorisé par justement encore une fois cette attitude bienveillante cette prévenance cette empathie cette capacité à se mettre à la place de l'autre à l'écouter à le sécuriser plus un élève est en stress plus il a peur plus son hippocampe est touché à tel point qu'on sait par exemple qu'il y a des personnes qui sont dans des dépressions chroniques de très longue durée vont avoir des atteintes à l'hippocampe des atteintes irréversibles c'est à dire qu'à l'IRM leur hippocampe il est plus petit que la moyenne le volume de leur hippocampe diminue physiologiquement c'est à dire qu'on a une transformation des effets extérieurs qui vont avoir des effets physiologiques dans le cerveau alors nous les élèves que vous avez ils sont petits il y a une plasticité cérébrale qui fait qu'ils peuvent retrouver quand même un certain nombre de capacités rappelez-vous des études qui étaient sorties dans les années 2010-2012 sur les orphelinats en Roumanie je ne sais pas si ça vous parle mais où ils avaient montré que les petits les enfants qui étaient dans les orphelinats en Roumanie avaient des troubles des fonctions cognitives parce qu'ils avaient été sous-stimulés cognitivement affectivement sensoriellement pendant plusieurs années et que ça avait il en avait résulté des troubles des troubles des apprentissages ils n'avaient pas été maltraités au terme au sens de battu mais on les avait laissés dans un coin on les avait laissés dans un coin on ne s'en était pas occupés le fameux syndrome d'hospitalisme que Maria Montessori avait d'ailleurs mis en lumière il y a très longtemps en fait qu'est-ce qui se passe quand vous stressez on sécrète du cortisol c'est une hormone qui est bien pratique parce que c'est cette hormone qui fait qu'on part en courant quand il y a un danger donc ça peut être pratique quand même sauf qu'en fait si on est toujours peur si on est toujours stressé on sécrète toujours du cortisol et le cortisol ce n'est pas très bon pour les neurones les neurones ils ont une gaine de myéline qui facilite les échanges d'informations d'un flux électrique et quand cette gaine de myéline le cortisol l'a complètement bouffé les infos passent moins vite les moins bien donc on a des troubles et puis on a les fameuses molécules du bien-être alors là je vous renvoie aux lectures de Catherine Guéguen vous savez que vous avez peut-être lu qui explique ça bien mieux que moi les médecins elles pour le coup et qui dit que ben voilà on a des molécules qui nous servent à nous sentir bien donc l'ocytocine par exemple qui va améliorer l'attention la mémorisation et l'empathie ça c'est pas mal à l'école c'est pratique la dopamine qui va favoriser la motivation et l'intérêt l'endorphine qui va favoriser le bien-être les relations sociales et l'empathie et la sérotonine qui va nous stabiliser l'humeur et favoriser notre sommeil donc vous voyez que c'est quand même des choses qui sont hyper utiles à l'école si vous avez des élèves qui sont attentifs qui mémorisent bien qui sont empathiques qui sont motivés qui ressentent de l'intérêt pour ce que vous leur dites et qui ont des relations sociales apaisées ben moi je signe je prends bon sauf que le problème comme je le dis souvent c'est qu'on peut pas leur injecter ça si on pouvait si on avait des capsules et qu'on pouvait leur injecter leur petit shoot d'ocytocine, dopamine, endorphine sérotonine le matin ça serait pratique mais on n'a pas encore le droit tant qu'on n'a pas le droit on peut faire autre chose c'est à dire qu'on peut justement être bienveillant on peut s'occuper de leur bien-être on peut leur faire vivre des situations agréables on peut les sécuriser on peut leur apporter un peu de chaleur humaine un peu d'intérêt un peu d'attention et on peut leur faire ressentir un peu de plaisir là où ils sont parce qu'en fait il se trouve que les situations agréables font sécréter de l'ocytocine comme de la dopamine le fait d'être sécurisé va nous faire aussi sécréter de l'ocytocine la chaleur humaine va nous faire sécréter de l'endorphine et le plaisir va nous faire sécréter de la dopamine de la sérotonine et tout ça ça renvoie à l'attention à la mémorisation donc tant qu'on n'aura pas le droit de shooter nos élèves avec des doses d'ocytocine dopamine etc et bien soyons bienveillants il nous reste que ça j'ai pas d'autre solution je suis désolé et ceci étant dit c'est pas toujours simple parce qu'être bienveillant et des fois ils nous font tellement vivre des choses qu'on n'a pas tellement envie d'être bienveillant avec eux ils ont envie de les passer par la fenêtre c'est normal il faut m'éviter mais vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que c'est pas grave on ne peut pas être toujours bienveillant c'est pas possible n'empêche que la bienveillance c'est une posture professionnelle qui nous dit que ok lui hier il m'a fait vivre des choses un peu compliquées mais ce matin je fais un reset et j'ai à nouveau un regard positif sur lui c'est ça la bienveillance c'est juste ça je mets des guillemets à juste parce qu'encore une fois c'est pas simple l'importance aussi des interactions pour ressentir du bien-être je ne sais pas si vous connaissez cette expérimentation qui a été faite il y a quelques années aux Etats-Unis mais j'aime bien cette vidéo parce qu'elle est très parlante mais c'est des choses qu'on connait depuis quelques temps alors je vais arrêter le partage cette expérimentation si vous voulez pour vous faire le résumé elle est très courte je vous mets la petite vidéo c'est la still face experiment en fait cette maman interagit avec sa petite fille et donc on voit qu'elle est dans un premier temps dans les interactions et dans un deuxième temps elle se retourne vous allez voir et elle fige son visage le still face elle fige son visage et elle se retourne vers sa fille et vous allez voir ce qui se passe partagez partagez le contenu c'est là 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 c'est la cette Sous-titrage ST' 501 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 on parle de maîtrise du langage. Et on sait bien notamment l'esprit critique, il faut qu'ils en aient un petit peu quand même, vu comme ils sont abreuvés d'informations avec cette petite chose là, s'ils n'ont pas un minimum d'esprit critique, c'est problématique. Donc sont arrivées les compétences psychosociales. Alors on les borne à 1993, en fait elles sont encore plus anciennes que ça, les années 50, mais elles ont vraiment été formalisées par l'OMS et vous voyez que c'est l'OMS qui les a formalisées ces compétences psychosociales, c'est pas l'école, c'est pas un organisme ou un organe officiel éducation. C'est vraiment l'Organisation mondiale de la santé, il est défini comme l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres. Ce qui veut donc dire que les compétences psychosociales ne sont pas réservées à l'école et encore moins à l'école maternelle. Les compétences psychosociales c'est tout au long de la vie. Rappelez-vous il y a quoi, il y a combien de temps là, vous savez que les grèves dans les dépôts pétroliers où il y avait une petite, quelques petites tensions dans les stations-services. On voit bien que le comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, c'était pas toujours ça quoi. Donc les compétences psychosociales des adultes elles peuvent des fois poser un petit peu de problème. Ce qui veut dire que ça peut se travailler tout le temps, tout au long de la vie. D'ailleurs en anglais on les appelle les life skills, les compétences de vie et je trouve que le terme est mieux. D'ailleurs je pense qu'en fait elles sont mal nées ces compétences psychosociales, on les a mal baptisées. Parce qu'il y a psychosocial et dans le monde de l'éducation psychosocial c'est pas notre job. tout de suite ça fait psycho, on n'est pas des psychologues. Clairement on n'est pas des psychologues. Et je trouve que compétences de vie c'est plus adapté. Donc ces CPS ont été définis en 93, on les a d'abord classifiées sous forme de dix compétences, de cinq paires de compétences. Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les deux, savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions. Donc vous voyez qu'elles sont assez parlantes si on les retranscrit dans le monde de l'école en général et en particulier à la maternelle. Parce qu'encore une fois la maternelle, la pensée créative vous la travaillez beaucoup, la communication vous la travaillez énormément via le langage. Et les relations interpersonnelles, c'est quand même un gros morceau les relations interpersonnelles et la maternelle. La conscience de soi aussi, l'empathie aussi. L'empathie ça me rappelle toujours ces petits là qui voient leur copain arriver, le copain il a la mine défaite et les petits ne sont pas foutus de voir que c'est pas le moment d'aller l'embêter. Il va aller lui faire une petite remarque, ça va partir. Donc l'empathie ça prend, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. Je vous ai mis un petit lien, allez voir cette vidéo, c'est appliqué aux adultes mais si vous avez l'occasion ça illustre un petit peu. On utilise plus cette classification en dix paires de compétences, on utilise maintenant une classification en trois catégories. Ça reprend un petit peu d'ailleurs la définition, un social, cognitive et émotionnel. On va essayer de travailler, quand on veut travailler les compétences psychosociales de ses élèves, on va travailler le versant social, cognitif et émotionnel. Et vous allez voir, on va prendre le temps de détailler les trois, vous allez voir que ça va vraiment vous parler au niveau scolaire. Les premières, les compétences sociales. C'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, on pourrait se dire oui mais social à l'école, bon oui il y a la sociabilisation ou la socialisation, je ne sais pas comment on dit, qui est hyper importante. Mais souvent ces compétences d'ailleurs sociales, vous en maternelle, vous les utilisez beaucoup mais s'il y a des collègues ici qui ne sont pas en maternelle, qui sont en élémentaire ou en collège ou en lycée, souvent on a tendance à les oublier parce qu'on les prend pour acquises. Or elles ne le sont pas forcément acquises. Compétences sociales au collège, c'est pas simple. Quand on voit que même chez des adultes, ces compétences sociales souvent elles sont fragiles, vous vous rendez bien compte qu'on pourrait très bien les travailler tout au long de la scolarité. On les travaille à l'université notamment. Il y a de plus en plus de formations. Je crois qu'à l'université Jean Monnet à Saint-Etienne, ils ont ouvert un module, Life Skills, donc compétences psychosociales, où sur 12 heures, les étudiants sont formés aux compétences psychosociales. Pour eux, hein. Pour eux. Et c'est pas des futurs enseignants, il y a des facs d'écho, voilà. C'est vraiment tout public. Parce qu'on s'est aperçu encore une fois qu'un adulte qui a des compétences psychosociales un peu élevées, il est quand même mieux dans sa vie. Donc compétences de communication verbale et non verbale, ça c'est pas simple. Expression des émotions, capacité à donner et à recevoir des remontées d'informations et des réactions. Le fameux feedback, la capacité à entendre l'autre, entendre ce que l'autre a à nous dire. Et là encore, vous n'avez pas attendu l'OMS pour travailler ça dans vos classes, clairement. Puisque c'est que du feedback, c'est que du retour. Et que les élèves vont justement se socialiser en s'appuyant sur le feedback que vous, vous allez leur faire, mais que les autres aussi vont leur faire. J'aime bien aussi l'expression des émotions. Je parlais tout à l'heure des messages clairs. On est complètement là-dedans, sur l'expression de ces émotions. Et il y a même avant d'exprimer ces émotions, les reconnaître. Ce qui n'est pas une évidence pour tout le monde. Mais il y a aussi, le deuxième petit tiré, les capacités de résistance, la capacité de négociation, de gestion de conflits, de capacité d'affirmation et de résistance à la pression d'autrui. Ça, c'est des choses notamment qui sont beaucoup travaillées au collège. Ce qui est résistance à la pression d'autrui, on sait très bien que dans les phénomènes de harcèlement notamment, c'est des choses qui sont importantes. Mais c'est aussi des choses qui sont beaucoup travaillées autour de la consommation d'alcool tabac. On sait que la consommation d'alcool tabac, à la recherche, tout le monde clairement, ça commence. Il y a une bascule en quatrième, en classe de quatrième. Et on sait que si on ne travaille pas cette résistance à la pression d'autrui auprès des adolescents et notamment des collégiens, on peut avoir des gamins qui basculent là-dedans simplement pour se conformer à la pensée d'autrui et aux propositions d'autrui. Troisième tir, l'empathie. Hyper important, je l'ai déjà abordé. Ça aussi, l'empathie, pendant longtemps, a eu mauvaise presse. L'empathie, c'est un peu le truc des faibles, mettre à la place des autres, ne sert à rien. C'est hyper important. Et l'empathie, ça s'apprend. On ne naît pas empathique. On le devient, on apprend à l'être. Et pour être empathique, là encore, ça veut dire travailler sur les émotions, être capable de décoder les émotions. Et comme je vous disais tout à l'heure, si je vois mon copain qui arrive et qui a une mine complètement défaite, il faut que je reconnaisse que sa mine, elle est défaite. Et que ce n'est pas la même mine que d'habitude. Et que si il a le sourire à l'envers, c'est peut-être que ça ne va pas. Et donc, peut-être qu'au mieux, je lui fous la paix. Ou peut-être que je vais aller lui parler d'une manière différente. Capacité à écouter, à comprendre les besoins et le point de vue d'autrui à exprimer cette compréhension. Vous savez bien que la capacité à écouter et à comprendre les besoins, ce n'est pas la capacité la plus répandue, y compris chez les adultes. compétence de coopération et de collaboration de groupe. Donc ça aussi, ça a sa place à l'école depuis des années. Et puis, on en retrouve ici les compétences de plaidoyer, qu'on appelle en anglais l'advocacy, qui s'appuient sur les compétences de persuasion et d'influence. Alors là, pour le coup, d'influence positive, arriver à convaincre de pourquoi on fait les choses, d'expliquer pourquoi on fait les choses et pourquoi c'est bien de les faire comme ça. Ça aussi, on l'utilise beaucoup dans le cadre du harcèlement. Le plaidoyer et la résistance à la pression d'autrui étant des compétences complètement complémentaires. Il faut être capable, dans la persuasion, d'avoir des arguments, mais aussi d'accepter que les autres ne plient pas forcément à son argumentation. Ça, c'est les compétences sociales. C'est la composante sociale des compétences psychosociales. Donc, vous voyez que travailler les compétences psychosociales, c'est rien de plus que ce que vous faites à l'école. Sauf que ça s'appelle les compétences psychosociales. Ensuite, on retrouve les compétences cognitives. Donc, celles-là, on est peut-être un peu plus à l'aise historiquement à l'école avec la cognition, avec le cognitif. Ça renvoie à tout le courant cognitiviste des années 1910, 1920, etc., mais qui ont encore une résonance aujourd'hui. Donc là, on est sur des compétences de prise de décision, de résolution de problèmes. Quand je parle de résolution de problèmes, attention à notre déformation professionnelle. Résolution de problèmes, c'est les maths. Non, pas forcément. C'est résolution de problèmes tout court. Et Dieu sait que c'est agréable quand les gamins sont capables de résoudre eux-mêmes leurs problèmes en récré, sans avoir à venir maîtresse. Quand ils peuvent le faire eux-mêmes, c'est cool. Mais là encore, c'est un apprentissage. C'est souvent un apprentissage qu'à l'école, on leur propose, en maternelle mais aussi à l'élémentaire. Et après, au collège, on oublie ça. Parce qu'au collège, dans quoi faire rentrer prise de décision et résolution de problèmes ? Dans quelle discipline ? En EMC, peut-être, éventuellement. Alors qu'en fait, ça a sa place en tout. En maths, en français, en histoire-géo, en EPS, on peut le mettre de partout. Et c'est ça l'avantage dont je vous parlais tout à l'heure du parcours éducatif de santé et des écoles promotrices de santé. C'est qu'on a la place de le faire. Même si on est prof d'histoire-géo, on peut très bien dire non, mais attendez, moi, je suis en train de bosser sur les compétences de prise de décision et de résolution de problèmes. Dieu sait que c'est important d'histoire-géo quand même. On prend le monde. Pense les critiques. Auto-évaluation qui implique le pouvoir d'analyser l'influence des médias et des pairs. Ça, c'est hyper important, encore plus que jamais. D'avoir conscience des valeurs, des attitudes, des normes, des croyances et des facteurs qui nous affectent et de pouvoir identifier les sources d'informations pertinentes. J'ai une parenthèse là-dessus, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Effectivement, ça peut paraître si on est dans la thématique de la maternelle aujourd'hui et pendant ces semaines, mais on ne va peut-être pas attendre le collège pour le travailler. C'est-à-dire qu'on peut d'ores et déjà, et je suis sûr que vous le faites déjà, à travers plein de choses, à travers de la lecture d'album, à travers des discussions, à travers des débats, on peut justement travailler tout ça, ce regard critique. Et puis, on trouve enfin les compétences émotionnelles. Alors ça, c'est des choses en maternelle que vous connaissez par cœur. Compétences de régulation émotionnelle, de gestion de la colère et de l'anxiété. J'insiste sur la gestion de la colère et de l'anxiété. Souvent, les compétences psychosociales et notamment les émotions à l'école, elles ont été un peu mal considérées parce qu'on disait, « Ouais, mais vous voulez faire disparaître les émotions, il faut être capable de maîtriser ces émotions, de les cacher. » Pas du tout. L'idée des compétences psychosociales, ce n'est pas du tout de mettre un couvert sur ces émotions. C'est d'une part de les connaître, d'autre part de les sentir arriver, et enfin de savoir ce qu'on en fait quand elles arrivent. C'est ça, en fait, les compétences émotionnelles. Ce n'est pas de devenir un être froid, c'est d'être capable de les reconnaître, de savoir qu'elles arrivent et qu'est-ce que j'en fais quand elles arrivent. Et c'est le coin calme dans vos classes. C'est ces étapes qui, je sens que je ne me sens pas bien, je sens que c'est en train de monter. Donc soit je cours et j'hurle, soit je vais me mettre dans le coin calme et douillet, cinq minutes, je vais prendre un bouquin à la bibliothèque, je vais me poser, ça va aller mieux, je vais y aller. Ça, ça évite, moi, de me mettre mal, l'enseignant de sortir de ses gonds, et du coup, de toute la classe, d'en pâtir. Donc c'est ça. Et puis pour les autres aussi. Là, lui, il est en colère, donc ce n'est pas le moment d'aller le voir. Donc on lui fout la tête. Tout ça, c'est des compétences émotionnelles. Et là encore, pour vous, ça vous paraît, dites, oui, mais ça on le sait. Mais je vous assure que ce n'est pas du tout évident pour bon nombre d'enseignants, et notamment du second degré. Parce qu'on ne les a pas tellement formés à ça. Malheureusement, on continue à faire une formation très disciplinaire. Parce qu'ils ne disent qu'ils n'ont pas le temps, vu qu'ils ont un programme à réaliser. S'ils ne sont pas arrivés à la page 138 du manuel, on se fait taper sur le goût. Donc les compétences de gestion du stress, qui impliquent la gestion du temps, la pensée positive, la maîtrise des techniques de relaxation. Mettez relaxation, mettez méditation, pleine conscience, mettez ce que vous voulez. L'idée de tout ça, c'est d'arriver à maîtriser son attention, ses capacités d'attention. La méditation de pleine conscience, c'est simplement d'être capable d'orienter son attention sur un objet en particulier. C'est juste ça. Allez, encore une fois, allez lire tous les articles de Rebecca Shankland, vous allez vous régaler. Les compétences favorisant la confiance et l'estime de soi, l'auto-évaluation et l'auto-régulation. Et encore, on sait très bien que plus un élève a confiance en lui, plus il a de l'estime pour lui et plus il va réussir. Là aussi, la recherche, elle est quand même massive là-dessus. On est vraiment très, très au clair là-dessus. Je voulais vous montrer une petite vidéo d'un projet qui avait été mené en maternelle. Alors, c'est une petite vidéo qui montre justement le travail avec une artiste peintre, une collègue qui a travaillé ça à Moulin, je crois, qui a travaillé les émotions avec ses élèves de maternelle. C'était justement pour illustrer un parcours éducatif de ça. pour ouvrir qui a travaillé et qui a travaillé avec ses élèves de maternelle. C'est parti. Merci. 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 mots dans le cartable, tout au fond, entre l'école et le maître. Oui, alors je ne sais pas, il y a plusieurs façons de le faire. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui le mettent en place. Je sais que ça se met bien en place souvent au début de l'année. Alors, c'est dans les deux sens. Donc l'enfant peut faire une dictée à l'adulte, il fait un bisou, il l'emmène à la maison, mais aussi le parent peut faire un bisou et l'enfant va le récupérer quand il en a besoin, quand il a un petit peu nous. Il y a plusieurs manières de faire. Je sais qu'il y en a aussi qui l'utilisent beaucoup quand ils partent, par exemple, en classe découverte. J'avais une collègue qui faisait ça quand elle partait, elle partait toujours, elle avait des maternelles, donc elle les emmenait une semaine en classe découverte et souvent d'ailleurs en début d'année. Donc c'était potentiellement un peu dur pour les élèves. Elle avait des grandes sections. Et donc elle faisait ce système où les enfants emmenaient des bisous avec eux, des parents, et ils pouvaient les sortir quand ils en avaient envie. Donc, vous voyez, je reviens juste rapidement, on a donc vu les... Après, je trouve que le cadre de ces compétences psychosociales, c'est assez pratique parce que ça donne de la cohérence à ce que vous faites, c'est-à-dire que vous faites déjà la même chose, et le fait d'identifier en tant que, ah d'accord, je bosse les compétences psychosociales, ça peut donner une cohérence et ça peut donner des idées pour continuer à aller encore plus loin. Donc, pourquoi ça sert ? Et là aussi, comme je vous l'ai dit, les CPS, ça date de 1993, mais encore avant, on a vraiment commencé à s'y intéresser à partir de 1993. On pense avoir pas mal de recherches qui nous montrent que ce travail des compétences psychosociales auprès des gens, des enfants, des ados ou des adultes, là, ça fonctionne plutôt bien, ça fonctionne pour un certain nombre de choses. Ça favorise le développement global, social, émotionnel, cognitif et physique, donc là, c'est la mission de l'école, ça tombe bien. Ça améliore les interactions, ça augmente le bien-être, tiens, revoilà le bien-être, et ça contribue à diminuer les comportements de la santé. Et à l'inverse, ça augmente les comportements favorables. Et puis, ça améliore l'adaptation sociale et la réussite éducative. Donc, vous voyez que, voilà, c'est quand même des mots-clés qu'on retrouve très largement dans les programmes de l'éducation nationale, que ce soit la maternelle, que ce soit l'élémentaire, que ce soit aussi dans le second degré, clairement. Donc, c'est pas vain, ça ne sert pas à rien, de toute façon, vous l'avez déjà, pour celles et ceux qui sont enseignants, vous l'avez déjà pointé de voir, vous étiez bien aperçus que ça fonctionnait. Mais je trouve qu'en tant que praticien, c'est toujours rassurant de se dire, ben ouais, finalement, ce que je fais, ça marche, mais c'est pas un hasard, quoi. C'est pas parce que c'est tombé comme ça. On a souvent, en tant qu'enseignant, vous savez, quand ça ne marche pas, on sait toujours que ça vient de nous. Quand ça marche, on sait toujours que c'est parce qu'on a une bonne classe. Alors, quand ça marche, ça vient de nous aussi. On peut se faire un peu, on peut s'auto-congratuler, sinon personne ne va le faire de toute façon. Donc, on va le faire nous-mêmes. Je vous ai mis une petite diapo sur les ados. Alors, oui, on fait une internelle, mais pour vous montrer, j'aurais pu en mettre une sur les ados, mais je ne l'ai pas mis. Chez les ados, ce travail des compétences psychosociales qu'on initie à l'école primaire, les excuses sont timides. Donc, on a exactement les mêmes effets chez les ados que chez les enfants. Et puis, en plus, on a des études, des recherches qui nous montrent que ça va jouer jouer dans la prévention des consommations de substances psychoactives, notamment avec cette fameuse capacité à racister à la pression d'un truc, cette capacité d'esprit critique, notamment. Ça va prévenir les troubles de santé mentale, les comportements violents et les comportements sexuels à risque. Ça veut dire que plus vos compétences psychosociales sont élevées, enfin, plus les compétences psychosociales des ados sont élevées, pour pouvoir se préserver de tout ça. Bien évidemment, il ne faut pas se réveiller en sixième pour se dire « Ah tiens, si je bossais des compétences psychosociales, c'est là tout l'intérêt d'avoir cette logique de faire pour, depuis la maternelle, jusqu'à l'âge adulte, ou en tout cas, au moins pendant toute la scolarité obligatoire. » Je ne vous l'ai pas mis, mais on le sait aussi, il y a un lien fort entre compétences psychosociales des parents et compétences psychosociales de leurs enfants. C'est-à-dire que plus les parents ont des compétences psychosociales élevées, que leurs enfants ont des compétences psychosociales élevées aussi. Avec, encore une fois, un cercle vertueux. D'où votre importance et l'importance de votre travail. Mais ça, vous n'avez pas échappé. Donc, préparez quand même les adultes de demain. Ça paraît être une formule toute faite, mais il n'empêche que c'est vrai et que ça a une sacrée importance. Et puis, enfin, un rappel sur le fait que ce soit l'affaire de tous les acteurs, les compétences psychosociales, oui, et plus largement, le plan de maître à l'école. Alors, c'est le piège, vous savez, chaque fois qu'on dit que c'est l'affaire de tous, c'est un peu un piège. Parce qu'on a tendance à se dire, bon, vu que c'est l'affaire de tous, moi, si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Ou bien, moi, je m'arrache dans ma classe à essayer de vraiment bosser le bien-être. Et puis, moi, l'année prochaine, il sera dans la classe du collègue qui s'en fout complètement et qui va aller les abîmer. Ou, je le travaille, mais en famille, c'est n'importe quoi. Tant pis. Faites-le. C'est toujours ça de prix, vous avez vu. Ça fonctionne. C'est assez cloisonné, quand même. Si vous avez un gamin seulement pendant un an dans votre classe et que votre priorité, c'est le bien-être des gamins et les compétences psychosociales pour améliorer ce bien-être, eh bien, ça fera toujours un an de prix. Évidemment, c'est mieux si c'est une logique d'établissement, si c'est inscrit au projet d'école, si la liaison école-collège, elle est bien fichue et que ça continue, etc., etc. Les collègues de collège, ils sont de plus en plus réceptifs à ça. Moi, je suis beaucoup sollicité par les principaux de collège qui veulent travailler ça parce qu'ils se rendent bien compte de toute façon, sinon ils n'y arrivent pas. Sinon, c'est des conflits dans les classes, c'est des conflits de la vie scolaire. C'est un western, quoi. Donc, s'ils ne se mettent pas un peu à travailler des choses transversales comme les compétences psychosociales, de toute façon, c'est le feu dans leur collège. Vous parliez de Fermini, les collèges de Fermini, sont complètement ouverts par rapport à ça. Ils ont largement compris que les collègues de principaux de collège, ils ont largement compris que s'ils ne bossaient pas à peu les compétences psychosociales de leurs élèves, de leurs enseignants, de toute façon, ça ne marcherait pas. Alors, il y aurait une fausse pression d'avancer, mais à quel prix ? Donc, personnel de direction, directeur d'école, inspecteur d'économie, gestionnaire, c'est-à-dire la différence de l'économie, c'est-à-dire que c'est-à-dire tout ce qui est service de tour, les élèves, les parents et les partenaires de l'école, de l'économie scolaire. Quand je vous parlais du projet de Fermini sur les écoles pour maîtrise de santé, c'est un projet à terme qui veut englober tout l'aspect municipal, ça, c'est déjà le cas, mais tout l'aspect associatif, tout le réseau associatif de la ville, tout le réseau sportif de la ville. Je ne sais pas si vous avez déjà traîné, je ne veux pas faire des clichés, mais pour l'avoir vécu, je ne sais pas si vous avez traîné au bord d'un match, d'un terrain de foot le dimanche, lors d'un entraînement de foot, les compétences psychosociales, ce n'est pas toujours le fort des coachs. Les mots qu'on entend dans leur bouche sont pour stimuler ou encourager les enfants, ou waouh, ça fait mal. Mais de la même manière que les parents, ça peut être hyper cruel. Il y a trois grandes manières de faire, je vois l'heure qui lève, non, je vais passer ça, parce qu'il nous reste une demi-heure et je préfère qu'on ait le temps de poser des questions. Je le fais très rapidement, je mettrai le diaporama à dispo pour celles et ceux qui le veulent. Je vais y arriver, je commence à fatiguer. Non, tout ça pour vous dire, parce que je vous ai mis toute une suite de diapos après, mais comment on peut le faire ? On peut le faire au travers de ce travail des CPS, au travers de l'enseignement disciplinaire. Je vous citais la lecture d'album, l'exemple, on était sur de l'art plastique, donc effectivement, on peut travailler là-dessus. Mais aussi, on peut travailler au quotidien dans sa classe, vous parlez de posture, par sa posture, par le ton qu'on va adopter, par les règles de classe qu'on va mettre, par le lien, par la communication, par ce que vous allez mettre en place avec vos collègues, avec les parents. Là, vous travaillez les compétences psychosociales. Et puis, ça peut être aussi, comme ça s'est beaucoup fait, dans le cadre d'un projet spécifique éducation à la santé, éducation au développement durable, éducation, prévention routière, permis piéton, pour les un peu plus grands, où on va travailler ces compétences psychosociales. Mais, globalement, si, de mon point de vue, il y en a un privilégié, c'est vraiment au quotidien dans la classe, par sa posture, par le renforcement d'estime de soi de ses élèves, par les encouragements, par ce genre de choses, ce sont des actions transversales quotidiennes. Typiquement, quand vous mettez en place un rituel en classe maternelle, vous travaillez les compétences psychosociales. Parce qu'un rituel rassure. Un rituel aide un enfant à avoir confiance, à être bien là où il est. Parce qu'il sait que la première chose qu'il va faire en arrivant à l'école, d'une part, il sait ce que ça va être, donc pas de surprise. Et en plus, il sait qu'il va être en réussite dessus parce que c'est quelque chose qui l'adjette. Donc, pour la confiance et pour l'estime de soi, c'est top. Donc, ça veut dire que ce n'est pas insurmontable les compétences psychosociales, travailler le bien-être de ses élèves. Ce n'est pas encore quelque chose qui se rajoute comme une spécialité dans l'éducation nationale de donner toujours plus de choses à faire aux enseignants. Non, c'est déjà ce que vous faites. Simplement, je trouve que de mon point de vue, et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est toujours intéressant de mettre un cadre un peu précis. Comme ça, on sait ce qu'on fait. Vous verrez, je vous ai mis des petits exemples, je passe très vite parce que je vous le laisserai. Je vous ai aussi mis des ressources. Il y a le site du cartable des compétences psychosociales, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'IRAB des Pays de la Loire qui le fait, il y a des vidéos supports. Ça peut être aussi une occasion d'en parler aux parents, vous savez, aux réunions de rentrée ou les autres manifestations que vous faites avec les parents. on peut l'évoquer parce qu'on a besoin des parents, clairement, encore plus que pour tout le reste. Le cartable des CPS, il est bien fichu, il y a des fiches de PrEP clés en main que vous pouvez utiliser dans vos classes, il y a tous les niveaux. Je vous ai mis d'autres vidéos, le site du NASO de la Marne, il y a des jeux notamment qui permettent de travailler ça. Et puis, je vous ai mis aussi ça, moi, j'appartiens au réseau UNIRES, c'est une ASSO à but non lucratif qui regroupe des formateurs en éducation à la santé. Et on a référencé depuis quelques années toutes les ressources qui existaient autour des compétences psychosociales, on les a classées par âge, alors le classement est tout à fait discutable et moi, je vous invite, même si vous avez des maternelles, à aller voir peut-être les 12-15 ans, il y a des choses qui sont utilisables. Donc, vous avez juste à flasher le QR code et ça vous emmène sur ce site-là où les ressources sont classées. Et vous pouvez les utiliser, c'est des choses souvent clés en main. Et puis, il y a une formation sur les CPS du réseau Canopée qui date de 2020 qui est aussi bien faite, vous pouvez aller chier un. Je vous ai mis d'autres ressources et je vous ai mis des liens avec la mise en perspective des CPS et des domaines du socle. Merci.